Bonjour mes amis, si heureuse de vous retrouver depuis ma Bretagne adorée, Pléneuve-Val-André, le rocher de Piégu derrière moi, l'air iodé, l'oxygène pour partager avec vous. Alors je vous partage, quand j'aime, je le dis et je le partage. Je vous partage un conseil. Récemment j'ai donné une formation avec Angélique Vix. Elle est nutritionniste à côté de Strasbourg, elle est hypnothérapeute aussi, formée par ailleurs et elle est venue faire une formation avancée pour lier vraiment l'hypnose et la nutrition et travailler aussi sur des sclérose en plaques, polyarthrite. Je n'ai jamais vu une nutritionniste qui a autant de savoirs, de connaissances avec un C majuscule. Connaissance de la physiologie, chimie, anatomie et j'ai appris tant de choses. Un conseil, un seul parce que c'est elle la pro, le petit déjeuner. D'abord ce petit déjeuner, ça va être excellent pour votre santé et comme d'habitude je relis avec l'hypnose, on va sortir de sa zone de confort. On va casser un peu sa routine quotidienne, son homéostasie comme ça s'appelle et sa routine quotidienne alimentaire en mangeant le matin protéiné. Prendre un petit déjeuner s'impose et un petit déjeuner protéiné. Je vais vous dire quoi dedans, quoi manger. Il y a des protéines, il y a du bon gras et c'est tout. Et juste avec ça, vous allez me le tenter pendant trois semaines et retrouver une pêche. Alors pourquoi ? Pourquoi faut-il manger et pourquoi protéiner ? Alors je reprends les arguments d'Angélique parce que c'est elle la professionnelle. Alors il y a plein de raisons que je vais vous lire. Donc ça permet, les protéines le matin, d'éviter les compulsions sucrées ou les compulsions alimentaires tout court tout au long de la journée. Ça, ça va stopper ça. Ça permet de diminuer les risques de résistance à l'insuline, favorisant la prise de poids, bloquant justement la perte de poids et puis c'est l'ouverture du diabète gras. Ça permet de stabiliser votre glycémie pour ne pas avoir de coups de pompe ou d'envie de manger sucré et notamment le soir. Ça permet, ça c'est important, une bonne synthèse des neuromédiateurs qui sont les messagers du système nerveux et notamment la dopamine. Alors ça s'appelle l'acetylcholine qui sont responsables de la joie vive, de la motivation, de la vitalité. Ça va vous les booster. Ça permet une bonne fonction hépatique, le foie. Le foie est l'organe principal du corps humain, synthèse des enzymes du foie qui est l'organe le plus important du corps. Dans tous les métabolismes principaux, il intervient, que ce soit les hormones, la détoxification, la composition du sang, le système immunitaire. Et ça permet de synthétiser une grande partie de vos hormones thyroïdiennes, sexuelles, toutes, ainsi que vos neuromédiateurs, messagers du système nerveux, qui vont permettre un meilleur équilibre de votre système nerveux, une meilleure résistance au stress. Voilà, ça c'est les raisons concrètes de prendre un petit déjeuner protéiné. Après, qu'est-ce que ça veut dire ? Concrètement, Angélique dit qu'il faut manger un œuf, un à deux œufs selon votre faim, votre appétit. On peut manger des œufs tous les jours, ça ne pose pas de problème. Des œufs, alors j'ai envie de dire bio, des œufs élevés en plein air, et si on est en ville, des œufs bleu-blancœur, avec ce label bleu-blancœur. Pourquoi ? Parce que ce sont des poules élevées en extérieur, nourries de grains, de maïs, de blé et de lin, très souvent, donc riches en oméga-3 dont nous sommes carencés. Très bon aussi pour notre bonne humeur, joie de vivre. Donc on peut manger un œuf, évidemment après tous les matins du monde, c'est bien de changer. On peut manger, par exemple, une tranche de jambon, on peut manger une tranche de saumon, fumer par exemple avec un pain, un pain de préférence, farine complète, petite épautre, ou autre. Et puis, alors, moi j'ai appris à faire du pain, je vais créer une journée de métaphore du pain, je vous dirai tout là-dessus. Donc le pain, c'est mon truc maintenant. Et puis, on peut ajouter du bon gras. Qu'est-ce que c'est que le bon gras ? C'est de manger une poignée d'oléagineux, des noix, top, des amandes, c'est génial aussi. N'oubliez pas, peut-être le soir, vous mettez une poignée d'amandes dans un bol avec de l'eau, le matin, vous virez l'eau et vous enlevez la peau autour des amandes, ça part tout seul, c'est très facile, c'est encore mieux. Donc voilà, ça c'est passer à un petit-déj protéiné, accompagné de bons gras, comme on le dit, et c'est tout. Vous allez voir, la satiété, super, la vitalité, la bonne humeur, la joie de vivre, essayez ça pendant trois semaines. À vous de jouer !